Je vous demande d'accueillir maintenant quelqu'un que vous aimez beaucoup depuis toujours. Vous l'écoutez à la radio, elle se devait d'être là. Elle est sur la couverture de ce livre « Avant que tu oublies tout » avec son complice de toujours, Laurent Ruquier, Claude Sarraute. C'est bien. Alors, Claude, 55 ans de journaliste. Vous avez débuté comme comédienne avant de choisir la carrière de journaliste. Vous avez écrit pendant près de 30 ans dans ce grand journal qu'est Le Monde, la rubrique spectacle, télé, billets d'humeur. On peut dire votre âge ? J'entre dans ma 83e année. Très bien, 83e année, voilà. Quand même. Et vous avez senti, à l'aube de votre 83e année, qu'il fallait écrire quelque chose. C'est une idée de Laurent. C'est une idée de Laurent Ruquier, votre complice, que vous aimez beaucoup. Oui, parce que tu comprends dans les émissions... Parce qu'avec Laurent, on passe des vacances, des week-ends. Et entre nous, on bavarde. J'ai raconté plein d'histoires de ma vie. Alors, sous forme d'entretien avec Laurent, vous revenez sur 80 ans de vie. C'est votre enfance, votre maman, évidemment, Nathalie Sarraute, la guerre, Le Monde, la radio, les grosses têtes, la télé, vos maris. Combien de maris ? Trois devant le maire. Le temps qui passe. Vous avez une bonne mémoire. Vous avez gardé beaucoup de papiers. Ah, vraiment. C'est pour ça qu'on a pris ce titre avant que tu oublies tout. Parce que très souvent, tu comprends, j'arrive à un bout de phrase. Et puis, comme je ne sais plus pourquoi je l'ai commencé, je dis, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Alors, Laurent pose la question, finalement, tu ne vis pas si mal que ça, ton âge. C'est la question de Laurent. Oui. Réponse ? Écoute, le bonheur, vu que j'ai tellement travaillé, est-ce que tu sais que pendant 35 ans, j'ai pris le premier métro à Pont-Marie, donc je me suis levée vers 5h15. Parce que je me mettais des rouleaux, mes gosses, mon mari, tout le monde repillait encore, je me promenais toute nue dans l'appartement et je mettais mes rouleaux, mes verres de contact, tout ça, ça prend du temps. Et à 6h, pile, à Pont-Marie, dans la même rame, tu vois, avec toujours les mêmes, ils étaient devenus des copains, et jamais je n'aurais pu imaginer à l'époque, j'étais boulimique de travail, boulimique d'enfant, boulimique de mari et d'amant, que je serais tellement heureuse, maintenant. Mais tu sais, je me surprends. Dans mon appartement, on me disait, mon Dieu, ce que je suis bien. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on oublie en premier ? Les noms, les prénoms ? Oui, les noms, les prénoms. Les noms et les prénoms. Oui, c'est pour ça que j'appelle tout le monde mon chéri. Mon chéri, comme ça, on est tranquille. Non, aussi, mais à la fois que je fasse attention, ma petite fille ou mon petit garçon. Alors, pendant les 8 ans que vous avez passé à la télé avec Laurent Ruquier, la question qui revenait le plus souvent dans son courrier, écoutez bien, quelle est la marque de votre col pour les dents ? Mais oui. D'ailleurs, ce soir, j'en ai pas remis, donc fais attention qu'il ne faut pas que je ris trop. Ça tombe. Alors, vous parlez très librement de votre vie, de vos maris. Alors, Jean-François Revelle, évidemment, votre mari. Ah, je l'adore, je l'adore. C'est votre mari préféré ? Ah oui, alors de loin. Oui, brillant. Tu sais que j'ai une immense photo de lui. Il faudra qu'un jour tu viennes chez moi, c'est trop joli. Dans l'île de Saint-Louis, il y a une immense photo de lui. Et tous les soirs, je vais à la salle de bain, avant d'aller dans le... Moi, j'aime pas les chambres à coucher, alors je dors dans un coin du salon. Ah bon ? Ouais, et je passe, je lui fais un câlin. Je lui... Ou je lui raconte ce qu'il se passe. Alors, à la radio, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Oui. Des grosses têtes à Laurent Ruquier. Vous avez pendant des années et des années passé des après-midi formidables. en dehors de Laurent, que vous adorez. C'est votre petit frère, Laurent. Il appartient à votre famille. Plutôt que mon fils. Oui, votre fils. Quels sont les complices que vous aimez bien, avec qui vous avez beaucoup plaisanté à la radio ? Écoute, je ne sais pas. Autant des grosses têtes. Vous aimez Pierre Bénichoux. J'aime beaucoup Pierre Bénichoux. Je suis ravie d'avoir récupéré mon Kersozon. Olivier de Kersozon. Qu'est-ce qui est drôle. Qu'est-ce qui est drôle. Je te dis que je te raconte la première fois que je suis allée aux grosses têtes. Oui. Jacques Martin avait fait un spectacle de variété. J'étais critique de variété à l'époque. Et donc, je l'ai incendié. Et quand je sors de la régie, je le rejoins sur le plateau. Je leur tends la main. Ils étaient là, Kersozon et Jacques Martin. Et ils mettent leur main derrière leur dos. Et Jacques Martin, un simple petit souvenir du papier que vous avez eu la gentillesse d'écrire quand je suis passée. Et puis, on est entrés. On a allumé les micros. On a fait l'émission. Et ils m'ont cassé en petits morceaux. Mais sans jamais toucher l'os, tu vois. Et comme moi, ce que j'adore, c'est l'humour juif américain. Ah oui. Oui, plus l'autodérision. J'adore ça. Alors, voilà. Alors, j'étais une bonne cliente. Et c'est comme ça que j'ai pu les faire après pendant 10 ans. Voilà. Alors, vous êtes la fille d'un grand égivin, Nathalie Sarraute, qui a vécu une longue vie, non ? 99 ans et demi. 99 ans et demi. Peut-être 7 mois. Vous avez été une grande amoureuse dans votre vie aussi. Oui, j'ai adoré ça. Oui ? C'est vrai, hein ? Oui. Dans le livre, là, la mémoire est revenue, là. Oh, mais j'ai jamais perdu. Heureusement. Qu'est-ce que vous aimez chez un homme ? La première chose que vous regardez chez un homme qui est très importante dans l'exercice de la séduction. Je ne sais pas qu'il me plaise physiquement. Mais pas forcément, regarde Revelle. Ma mère m'avait dit, Revelle, t'as pas besoin de me le décrire. Personne ne le connaît. Mais moi, je sais qui c'est. C'est un petit juif avec une peau jaune, maigre et des yeux noirs, brillants. Je rencontre Revelle. Je me précipite dans une cabine téléphonique. J'appelle maman. Tu sais, ton petit juif noir ? Eh bien, c'est un gros cochon rose avec des yeux bleus. Mais tu vous avais beaucoup aimé. Un dernier mot sur Laurent Ruquier. Ah ben, Laurent Ruquier... J'ai l'impression que parmi les plus belles années de votre vie, vous les devez à Laurent. Oui, tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Et dans ma vie privée, parce qu'il a été là à chaque instant. Au moment de la mort de Revelle, il ne m'a jamais quittée. Tu veux pas savoir comment il téléphonait. La mort de maman, d'abord. Il appelait tous les jours, savoir comment ça allait. Non, il... Tu peux pas savoir à quel point je l'aime. Je l'aime pas comme mes enfants, parce que je l'ai pas élevé. Et mes enfants, je trimballe énormément de remords, parce qu'avec le vide bâton de chaise que j'ai eu, je me dis toujours, j'ai du mal faire ceci, mal faire cela. Laurent, je suis fière. C'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est pas moi qui l'ai élevé. Et il ne me donne que du bonheur. Alors, avant que tu oublies tout, chez Plot, Claude Sarraute et Laurent Ruquier. Merci, Claude. Merci beaucoup. Très bien. On va terminer l'émission avec vous, avec la troupe des Restos du Chœur. C'était en 2006. C'est Jean-Michel Riva qui avait adapté ce succès. À l'origine, c'était Anna Chanfort de Dona Sommer. Ça avait donné le temps qui court. On va terminer avec cette chanson. Le temps court. Et on le rattrape pas. Ah non. Surtout pas. Surtout pas. Merci, Claude. Je vais vous dire au revoir juste après avoir écouté la bande des Restos. Vous allez reconnaître tout le monde. Le temps qui court. Et final.